J'aime pas ta façon de me regarder. Est-ce que je t'ai déjà donné la définition de la folie ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis en direct de la médiathèque Toulouse, édition Zombie Day 2013. Je suis en compagnie d'un groupe assez terrorisant, c'est le mot n'est-ce pas ? Ouais ! Alors, la Zombie Day, c'est quelque chose que vous fréquentez régulièrement ? Non, c'est la première année où je suis sur Toulouse et quand j'en ai entendu parler, j'ai voulu être absolument à cet événement. Et vous venez d'où ? Je viens d'Auvergne, Clermont-Ferrand. Ah oui, là-bas il n'y a pas de zombies ? Non, il n'y a pas de zombies. Non, 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 d'accord. Vous êtes un groupe de combien de personnes là ? Une dizaine de personnes. Une dizaine. Oui, vous avez du mal à parler, je vois. Ah là, un petit peu ? Oui. Un peu. À Auvergne, on parle comme ça ? Oui, oui. Oui, d'accord. Bon, écoutez, je vous laisse retourner à votre peau et puis en attendant, bonne soirée Toulousaine. Cela coïncide avec l'arrivée d'Halloween. Ils sont chaque année de plus en plus nombreux, comme si les morsures des éditions précédentes avaient contaminé les Toulousais. Cédric, je n'ose pas te dire bonjour, est-ce qu'il va faire jour, est-ce qu'il va faire nuit ? Non, non, il va faire jour. Une belle journée en plus pour ce mois d'octobre, mais ça va. Pourquoi la Zombie Day ? Parce que pour sortir du quotidien d'une activité comme une autre. Pour s'amuser, pour interloquer les gens aussi, c'est ça qui est sympa. C'est faire rencontrer l'irréel et le réel dans la rue et intéresser les gens à des choses qu'ils ne seraient peut-être pas forcément amenés à découvrir d'eux-mêmes. Il y a des étudiants de l'NSET. Des étudiants de l'NSET et les deux autres là-bas aussi. Vous êtes venu dans quelles circonstances, pour quelle activité ? Me faire mancher. En fait, c'est vous qui croquez les autres grâce à votre appareil, n'est-ce pas, c'est cela ? C'est ça, c'est ça. Ah oui, alors quelques mots, mangez-moi, mangez-moi. Je vois une queue assez impressionnante, ce n'est pas le supermarché, c'est le salon du maquillage de la Zombie Day, n'est-ce pas ? C'est ça, c'est ça. Est-ce que ça fait longtemps que vous attendez ? Ben disons, ça fait deux heures. Est-ce que vous avez un thème, un choix ou bien le maquillage va être imposé ? Je ne sais pas du tout. Vous voulez que ça soit sanguinolant surtout ? Oui, c'est possible, oui, oui. Série Z et de films de zombies, et puis de constater un petit peu l'effort des gens sur les déguisements, c'est sympa. Voilà, pour s'amuser. Et vous, vous aussi, vous venez dans le même but, pour vous amuser, pour vous épater ? Oui, pour pâtisser aussi. Pour ? Pour pâtisser, pour faire de la pâtisserie. Quels sont vos ingrédients pour pâtisser ? Du sang, des boyaux, des lambeaux de chair. Je vois votre maquillage là, assez conséquent. Est-ce que ça prend du temps pour faire un tel maquillage ? Un quart d'heure avec du latex liquide. Et ça, bien sûr, vous le gardez maintenant jusqu'à la fin de l'année ? En fait, je me suis un peu épilée les sourcils parce que le latex liquide, ça arrache. Et je pense que je resterai en mono-sourcils jusqu'à la fin de l'année tout du moins. Je vous souhaite de bien tapisser. Merci. Je trouve étonnant que les vampires ou autres sourient. Normalement, ils doivent être tristes. Ouais. On est content, on va pouvoir manger, alors on est content. C'est pour voir les dents. Didier Jacquet, bonjour. Vous êtes un photographe adepte de tous les événements. Et donc, aujourd'hui, c'est la... Zombie Walk. Et c'est un événement sensationnel organisé par Poussières d'Images et co-organisé par le bikini. Donc, ça va être une après-midi de rêve et une soirée de rêve. Voilà. Merci. Bonne photo. Je t'en prie. Merci beaucoup. Je t'en prie. Didier Guillon, bonjour. Vous êtes un adepte de ces festivités, on peut dire ? Tout à fait, tout à fait. C'est la deuxième année où je participe. Venir à la Zombie Day, dans quel but ? Qu'est-ce qu'on ressent ? Essentiellement s'amuser. S'amuser, rencontrer des gens qui partagent la même passion et s'amuser pendant une après-midi. A travers cela, est-ce que vous ressentez peut-être l'envie du petit enfant qui avait peur ou bien qui veut vaincre ses peurs peut-être ? Oui, oui, peut-être, oui, oui. On peut voir ça comme ça. C'est une façon d'exorciser ses démons, de faire peur, de retrouver son enfance aussi. Je vous vois accompagné peut-être de votre fils ? Oui, c'est mon fils, c'est mon fils. Bonjour. Que pense votre épouse ? Elle va arriver. Elle aussi, elle sera ? On ne sera pas déguisé, non. Je suis d'une fille sortie de soirée qui a été prise par un incendie. et du coup, je me suis fait mordre en tentant de survivre, mais sauf que, ben voilà. Vous savez que se faire mordre, quand on vous voit, on a envie d'être mordu. Je fais souvent cet effet-là, mais bon, pour certains, il vaut mieux rester en vie. Oh, les deux flèches ! Qui êtes-vous ? Un survivant. Survivant de quel monde ? Futuriste. Votre personnage, là, il est calqué sur quelle image ? Rien de précis. C'est de la pure composition, psychédélique, on va dire ? Voilà, c'est ça. Vous venez d'où ? Marseille. Bienvenue à Toulouse. Maxime et Alizé, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Défiler. C'est un défilé pour rire ou pour faire peur ? Pour faire peur. Et pourquoi vous voulez faire peur aux gens ? Oui, parce que c'est amusant. Quel âge as-tu ? Cinq ans. Et toi ? Huit ans. C'est la première fois que vous venez faire ce carnaval, on va dire, pour vous ? Oui. C'est la première fois que vous venez de faire ce carnaval, on va dire, pour vous ? Qu'est-ce que tu fais à Toulouse ? Qu'est-ce que tu fais à Toulouse ? Je suis stagiaire chez Airbus. Oui. Mais aujourd'hui, je suis allée pour voir les zombies. Alors, les zombies, est-ce qu'il y a aussi des zombies en Angleterre ? Non, pas du tout. Pas du tout ? Non. Ça n'existe pas, cette tradition chez vous ? Non, pas du tout. Excepté dans les movies, dans les films. Ah oui, par exemple, bien sûr, quand on connaît Harry Potter, les sorciers, les monstres, tout cela. Oui. Et donc, tu es venue toute seule ou bien en compagnie de tes copains, de tes copines ? Non, je suis venue toute seule, mais mon copain, il est allé pour le week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada